Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swankulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit glitch qui va vous permettre de débloquer la carte Dark Ops, distanciation sociale sur Call of Duty Cold War Zombie. Alors pour réaliser ce glitch en solo, il vous faudra obligatoirement deux comptes, donc deux manettes, pour réaliser le glitch en solo. Si jamais vous n'avez pas deux manettes, ce que vous pouvez faire, c'est le faire à deux joueurs tout simplement. Donc si vous n'avez personne avec qui le faire, vous pouvez toujours essayer de mettre votre gamertag ou votre pseudo console dans les commentaires pour essayer de trouver d'autres joueurs. Ou sinon, vous rejoignez le Discord que je mettrai en description et en commentaire épinglé qui vous dirigera vers le Discord de Nexus, où justement vous allez pouvoir trouver d'autres joueurs pour réaliser le glitch. Alors quand vous êtes prêt à réaliser le glitch, ce que vous allez devoir faire, c'est d'avoir votre spécialiste camouflage des terres amélioré au niveau 3 minimum, et ensuite vous allez devoir remplir la jauge du spécialiste pour pouvoir l'utiliser. Quand votre spécialiste est rempli, vous allez devoir vous rendre à l'hôpital de campagne près des casernes. A la sortie de l'hôpital de campagne, il y a une porte sur la droite. Il faudra vous accroupir près de cette porte, comme je le montre dans le gameplay, et ensuite regarder le milieu du trou qu'il y a dans le mur. Donc essayez de prendre quelques repères sur le gameplay pour être sûr de ne pas louper le glitch. Quand c'est fait, vous activez votre spécialiste, et là vous verrez que vous allez passer à travers le trou qu'il y a dans le mur, et vous vous retrouverez en out of map. A ce moment là, vous serez invincible parce que tout simplement, il n'y aura aucun zombie qui viendra vous attaquer. Donc avec votre deuxième manette, vous allez passer les manches jusqu'à la manche 20. Dès que vous arriverez à la manche 20, vous débloquerez la carte distanciation sociale, si bien évidemment aucun zombie ne vous a touché en début de partie. Parce que j'ai oublié de le préciser, mais en début de partie, il faut vraiment faire attention en remplissant votre spécialiste de ne pas vous faire toucher par d'autres zombies. Parce que si vous vous faites toucher par d'autres zombies, là c'est mort, il faudra recommencer la partie. Parce que distanciation sociale, c'est faire 20 manches sans subir de dégâts. Donc voilà, quand vous arrivez à la manche 20, pour retourner dans la map, vous avez juste à descendre comme moi je le montre dans le gameplay. Et là, ça va vous TP directement dans la map, et ça ne va même pas vous causer de dégâts. Donc vous allez pouvoir continuer la partie. Alors avec la deuxième manette ou le deuxième joueur, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser Pierre Tombale et l'atout Quick Revive. Comme ça, si jamais il meurt, il active Pierre Tombale. Ou si vous avez l'atout Quick Revive au niveau maximum, vous aurez juste à tuer un zombie pour vous auto-réanimer. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, c'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace !